... On s'occupe ici à Fontainebleau pendant cette grande semaine et s'achève beaucoup évidemment des jeunes chevaux, mais pas que des jeunes chevaux, on s'occupe aussi des gens qui vont s'occuper demain de ces chevaux qui deviendront des craques ou pas d'ailleurs, mais il faut bien s'en occuper. Je suis avec justement Caroline Legrand, bonjour Caroline. Bonjour. Alors vous travaillez pour le studio Buxelles français, mais une singularité que je ne connaissais pas, c'est cette Young Breeders où vous vous occupez donc des futurs éleveurs, des futures personnes qui s'occupent de ces chevaux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors comment ça se comporte, comment vous sélectionnez les jeunes ? Alors ici, on les voit derrière nous. Quelle va être leur fonction demain alors dans cette école ? C'est une école, c'est quoi ? Expliquez-moi tout. Alors le concept des Young Breeders, c'est un concept qui est né en Allemagne et que nous, celles français, on suit depuis une vingtaine d'années à peu près. L'idée, c'est de former les futurs éleveurs, les futurs juges, les futurs professionnels. Et donc ça s'organise autour de trois disciplines, la culture équestre, une épreuve de jugement, donc modèle, soin, liberté, allure, ce qu'on fait nous au sein du StudBook, et une épreuve de présentation en main. Ça veut dire que par exemple, ce qu'ils font là en train de monter les pistes ou en train de monter les obstacles pour les jeunes chevaux, ça fait partie de leur pédagogie ? Exactement. L'idée, c'est de les sensibiliser à l'élevage et de leur apprendre le métier, donc le métier, comment on regarde un cheval, comment on prépare un cheval. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils sont là aujourd'hui. Ça concerne combien de jeunes ? Alors nous, on a mis en place un système qui nous permet de voir 450 jeunes par an, puisqu'on travaille avec les MFR et les listes agricoles. D'accord. Donc l'idée, c'est de les rencontrer l'hiver, et tous les deux ans, on organise un championnat de France, et sur ce championnat de France, on sélectionne une trentaine de bons éléments, on les forme à nouveau pour emmener les huit meilleurs au championnat du monde. Au championnat du monde, il y a un championnat du monde des Young Brothers. Exactement. Ah, c'est génial. Et donc on en revient d'ailleurs, on y était en juillet dernier. Donc les jeunes qu'on voit ici à Fontainebleau vont intégrer votre système, ils ont déjà été sélectionnés cet hiver, c'est ça ? Alors ces jeunes-là, ils rentrent en MFR, et donc on travaille avec la MFR de Sonjon ici, on va les rencontrer cet hiver, ils vont faire le stage d'initiation. Est-ce que vous pouvez me présenter quelqu'un ici à Fontainebleau qui a déjà fait les championnats du monde des Young Brothers ? Oui, je vais vous présenter Elisa, Elisa Potex, qui aujourd'hui travaille avec nous. Ah, j'ai hâte de la rencontrer alors. Et qui a fait trois championnats du monde. Ah oui, c'est énorme. Elle va vous raconter tout ça. Merci en tout cas, Caroline Legrand pour ces explications des Young Brothers. Alors on va rencontrer immédiatement celle qui court les championnats du monde, qui a couru les championnats du monde de cette catégorie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Elisa Potex, bonjour Elisa. Très brièvement parce que vous êtes très occupée cette semaine ici à Fontainebleau. J'ai découvert en rencontrant Caroline Legrand il y a quelques instants qu'il y avait un championnat du monde des Young Brothers. D'ailleurs cette année, sur deux ateliers, on a deux Français qui sont champions du monde. C'est ça. Expliquez-moi ce que vous avez appris, ce que vous avez fait à deux reprises ces championnats. Qu'est-ce que ça vous a appris et pourquoi vous avez fait ces championnats du monde ? Alors ça nous apprend toutes les différentes disciplines qu'on peut rencontrer dans la valorisation des jeunes chevaux d'élevage, donc des 0-3 ans. On va apprendre à regarder un cheval, donc avec l'œil expert des juges, savoir quelles sont ce qu'on recherche, quelles sont les qualités qu'on recherche dans le modèle d'un cheval, dans sa façon de sauter, dans sa façon de se déplacer. Et puis plutôt ce qu'on ne veut pas voir, ce qui pourrait détériorer la locomotion du cheval à long terme. Et voilà, les défauts qu'on ne veut pas voir. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous ? Qu'est-ce que vous avez senti qui a été vraiment très efficace dans cette carrière de championnats du monde ? Surtout la partie présentation en main, parce qu'il y a une épreuve de présentation en main sur un triangle. Donc il faut savoir maîtriser vraiment les allures, le tracé, allonger le trot, etc. Savoir bien placer le cheval et tout ça en s'adaptant très vite, puisqu'on récupère un cheval juste 15 minutes avant de passer sur le triangle. Donc ça demande beaucoup d'adaptabilité et puis voilà, de la technique, de la fluidité et arriver à bien lire le cheval en très peu de temps. Et donc ça, ça se retrouve après sur ce qu'on nous demande, sur des championnats comme les folles, parce qu'on présente tous les folles, c'est une présentation à l'aveugle. Et donc on a besoin de comprendre les chevaux très vite, dès qu'on les prend en main. Et ça, c'est vraiment l'élément très important de ces championnats. Bravo et merci. Merci beaucoup. Merci.